Le milieu de la recherche c'est un milieu qui est en constante évolution auquel il faut sans cesse s'adapter et c'est très stimulant. Je suis à la DRED et je dirige le service pilotage et indicateur de la recherche. Alors la DRED, ou Direction de la Recherche des Etudes Doctorales, est une petite direction qui est composée de 14 personnes et qui se situe sur le campus Triolet au premier étage du bâtiment 7. Nos deux services, le service pilotage et indicateur de la recherche et le service coordination des structures et des moyens de la recherche, ont pour mission de mettre en oeuvre la politique recherche de l'établissement. A la DRED nous avons aussi deux autres services qui sont dédiés au fonctionnement des études doctorales. La DRED gère aussi la Commission Recherche, sous l'autorité du vice-président Recherche, ainsi que la Commission de conciliation, la Commission d'intégrité scientifique et le comité d'éthique. Je suis responsable du service coordination des structures et des moyens de la recherche. Ce service assure le pilotage des structures de la recherche et des moyens qui lui sont alloués et il met également en oeuvre la politique recherche de l'établissement. Il est composé de quatre personnes et le périmètre de son activité s'étend sur 73 unités de recherche, 9 écoles doctorales et 16 plateformes technologiques pour la recherche. Quelques exemples de missions qui sont assurées par ce service. D'un contrat quinquennal à un autre ou au cours d'un même contrat, on assure le suivi des structures de recherche parce qu'il peut y avoir des fermetures, des créations, des fusions, des modifications de directeurs, des changements de tutelle et on met à jour les bases de données internes et externes. Autre exemple, en 2019 et en 2020, on a assuré le pilotage de la campagne d'évaluation HCRS des écoles doctorales et des unités de recherche. Il a fallu organiser des enquêtes préalables, collecter les dossiers, les vérifier, les déposer sur la plateforme du ministère en lien avec les co-tutelles des unités ou des établissements co-accrédités pour les écoles doctorales. Mon service alloue les moyens récurrents aux unités de recherche et aux écoles doctorales, par exemple les dotations ou les contrats doctoraux, selon des modèles d'allocations qui sont votés par la commission recherche et il alloue également des moyens exceptionnels selon des campagnes annuelles qu'on pilote. Les missions principales sont essentiellement la réponse à des enquêtes et la production d'indicateurs, surtout pour le suivi de la production scientifique de nos chercheurs. Un des projets phares de mon service est la mise en place du portail HAL de l'université dont le but est double, d'une part recenser les publications de toutes nos structures de recherche et d'autre part de mettre à la disposition de tous le contenu de ces publications scientifiques dans le cadre de la politique science ouverte de l'établissement. Le service a aussi beaucoup œuvré à la mise en place et à l'adhésion de tous nos chercheurs à la charte de signature des publications scientifiques. En effet, ce point est très important notamment pour les classements internationaux comme le classement de Shanghai. Il est primordial pour les classements que toutes nos publications portent le nom de l'Université de Montpellier. Actuellement, le taux de respect de la charte de publication est de 87%. Nous avons doublé ce taux depuis 2016 et pour moi, c'est une grande satisfaction. Ce qui nous plaît à Magali et à moi dans nos métiers, c'est la diversité des missions et des tâches. Deux journées ne sont jamais identiques. Le milieu de la recherche, c'est un milieu qui est en constante évolution auquel il faut sans cesse s'adapter et c'est très stimulant. On interagit avec de nombreux interlocuteurs très différents, aussi bien en interne au sein de la de l'Université ou bien en externe avec d'autres organismes ou établissements.